Voilà, c'est tout bon, on est en direct là. Alors, je vous présente quelques petites choses dans ma façon de travailler. Alors bon, ça fait quelques années que je suis plutôt orientée groupe Freinet. Alors quand j'ai commencé, ce n'était pas forcément Freinet, c'était plus la PMEV. Et je me suis orientée petit à petit vers le groupe Freinet que je ne connaissais pas du tout avant. Et donc là, du coup, on va dire que l'animation pédagogique que j'avais présentée il y a quelques mois, ça permet de résumer un petit peu en gros. Alors je vous présente quelques petites choses. Là, c'était plus orienté vers le plan de travail puisque c'était la demande un peu des inspecteurs. Mais il y a plein d'autres choses que je mets dans ma classe. Voilà. Alors, hop, je vous passe le... Alors déjà, pour moi, voilà, c'est beaucoup orienté vers l'autonomie des enfants, comme un petit peu ce que vous pratiquez. Donc, c'est le fait qu'il choisisse par lui-même et puis qu'il ait la capacité d'apprendre et de réaliser des projets individuels et collectifs. Donc, je vous passe sur les facettes de l'autonomie, ça vous connaissez. On voit une photo de toi, Romance, c'est figé et on voit rien. D'accord. Ah ben, tu me dis, eh ben alors, c'est-à-dire que le partage d'écran ne marche pas. Si, si, moi je vois bien comme il faut. Si, tu vois ? Oui. Alors, c'est qui ? C'est Sébastien qui ne voit pas ? Bah si, moi je vois aussi. Il n'y a que Fabrice qui ne voit pas. Il n'y a que Fabrice qui ne voit pas. Comment ça se fait ? Le partage d'écran peut ne fonctionner que pour certains et pas d'autres ? Bah non. Ah, ça c'est bizarre. C'est du coup, c'est peut-être Fabrice qui a le son bizarre du coup. Voilà. Peut-être. Mais ce n'est pas grave, je regarderai la vidéo plus tard. De toute façon, c'est un prédit. Je vais vous le mettre en lien en dessous. Je vais le faire en mode radio, ça sera nickel. Alors, attends. Hop. Je vais mettre dans le chat le lien. Hop. Moi, je vais citer le fond et puis comme ça, ce sera peut-être pas moi. Voilà. C'est tout bon ? Oui. Alors. C'est pas ? C'est tout bon ? Alors du coup, chez Freinet, voilà, il y a une grande partie des choses que j'utilise. Certaines parties sont encore en large possibilité d'exploitation. Donc, chez Freinet, là, c'est tout ce qui est un peu orienté au niveau de la différenciation et de l'autonomie. Donc, le pôle autonomie, donc, il est assez important puisqu'il regroupe plein de facettes de la classe. Donc, déjà, voilà, donc, j'ai le plan de travail, donc, qui peut être décliné de différentes façons. Donc, pour ma part, il a deux facettes. Il a une facette, on va dire, plus commune que j'expliquerai tout à l'heure et puis une facette plus en autonomie et vraiment selon le rythme des enfants puisque ça se décline après en ceinture en parallèle. Donc, le travail individualisé, c'est une grande part qui se trouve chaque matin dans mon emploi du temps que je vous montrerai après et qui permet aux enfants, voilà, de choisir leurs activités et puis d'avancer en maths, en français, à leur vitesse et puis en fonction de ce qu'ils préfèrent, voilà. L'autocorrection, j'en ai un tout petit peu, mais je n'en ai pas beaucoup. Donc, voilà, les brevets, je n'en ai pas encore non plus. Pour l'évaluation, pour l'instant, moi, je suis encore entre deux, c'est-à-dire qu'avec certaines classes, pour certains domaines, j'ai fait l'évaluation à la demande. Bon, pour maths français, je suis encore à l'évaluation en fin de période, voilà, parce qu'il y a des choses que j'aime bien quand même dans l'évaluation de fin de période, parce qu'elle permet quand même d'évaluer tout un ensemble de compétences et pas seulement les compétences au coup par coup, voilà. Donc, au niveau de l'autonomie, il y a aussi un grand pôle, c'est le pôle tout ce qui est gestion des conflits, gestion du vivre ensemble, donc notamment les messages clairs, donc la façon de s'adresser les uns aux autres, c'est un vrai apprentissage, d'arriver à se décoller un peu de l'enseignant et de l'adulte qui gère un petit peu tous les problèmes. Donc, nous, on a un conseil d'enfants qui se fait toutes les deux semaines dans la classe, voilà. Donc, ils ont une feuille qu'on appelle le frigo, sur laquelle il peut venir inscrire des propositions, des plaintes, des demandes, des félicitations et on en parle toutes les deux semaines. Voilà, ce sont les enfants qui gèrent le conseil avec un président et un secrétaire. On a aussi, selon les années, des médiateurs de cours qui sont formés et puis qui sont là pour régler les conflits dans la cour entre les élèves. On a, voilà, tout un pôle responsabilité aussi, comme pas mal de classes chez vous, je pense, où les enfants, chaque semaine, ont des responsabilités qu'ils doivent assumer. Et puis, voilà, dans mon école, par rapport à la configuration que j'ai, voilà, c'est du plein pied, on est à la campagne, ils ont quand même une libre circulation qui va avec des droits et des devoirs. Voilà, donc, ils n'ont pas un permis dans ma classe, mais, voilà, en fonction de, voilà, d'où ils sont dans leur comportement, ils peuvent ou pas rester dans la classe, ils peuvent ou pas faire certaines activités en dehors de ma vue. Ensuite, voilà, l'enfance centrale, forcément, on essaie, voilà, de respecter ses rythmes, même s'il doit acquérir un minimum, d'apprendre le respect les uns des autres et puis, voilà, de voir en fonction de ses capacités pour l'amener au meilleur. Au niveau de freiner, il y a aussi tout ce qui est tâtonnement. Donc, ça, c'est un pôle, voilà, que j'aimerais bien développer plus parce que je n'ai pas beaucoup de place pour faire des coins d'expérience, etc. Donc, ça, c'est un coin qui me manque un petit peu. Mais, voilà, on fait beaucoup, voilà, de correspondances. On fait des correspondances chaque année, des classes découvertes tous les deux ans et on a beaucoup d'échanges encore plus via Twitter maintenant avec d'autres classes pour échanger des idées et des projets. Pour ce qui est des recherches, ben, voilà, ils ont pas mal d'exposés et des recherches à faire dans des cadres de projets un petit peu individuels et personnels. Au niveau du pôle expression, alors là, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses que j'ai eu pratiquées un petit peu mais pas beaucoup développées comme les créations mathématiques parce que pour l'instant, j'ai un peu du mal à les entreapercevoir. Mais, par contre, voilà, on a dans la classe chaque année, on fait trois journaux de classe par an avec des sujets que les enfants travaillent. On a des exposés, donc, qui sont sur des thèmes libres qui se passent régulièrement dès que les enfants sont prêts. On a un planning pour ça. Le texte libre. Alors, le texte libre, c'est pas juste d'écrire quand on veut, comme on veut. C'est, voilà, ils ont une plage horaire dans l'emploi du temps chaque matin, ce qui va de 5 à 15 minutes, parfois un petit peu plus longtemps. Et de temps en temps, ce texte libre, je leur demande de l'écrire pour qu'il soit amélioré, toiletté et travaillé en groupe classe. Donc, quand on fait cette activité-là, je récupère, les enfants qui veulent venir leur texte devant la classe, on fait l'élection du texte que la majorité a préféré. Et ce texte-là, il va être ressaisi à l'ordinateur, il va être affiché au TBI et on va le toiletter, on va chercher à faire la chasse aux erreurs, on va essayer de l'améliorer, de l'enrichir. Et on fait tout notre travail du moment en grammaire, conjugaison, un petit peu autour de ce texte. Et ce texte, après, est valorisé sur Benelus School, sur notre blog. Et il est valorisé aussi en étant collé dans le cahier de français, voilà, puisque c'est notre support de travail du moment. Donc, ce texte libre, ça prend, quand on le valorise, ça prend pas mal de temps parce qu'il y a quand même pas mal d'étapes à respecter pour que ce soit intéressant et riche. Au niveau de l'expression, on a les débats aussi. Donc, on fait de temps en temps des débats philo dans la classe autour des sujets qui sont sortis souvent au conseil de classe. Donc, la correspondance, j'en ai parlé tout à l'heure avec le tâtonnement. Donc, on a chaque année une correspondance physique avec une classe qui n'est pas très loin de chez nous et avec lesquelles on échange aussi du courrier papier, on échange des vidéos, on échange des textes, on échange des sons, etc. Voilà. Et puis, donc, le dernier pôle qui est aussi très important chez Freinet et aussi dans toutes les pédagogies coopératives, c'est, voilà, tout ce qui est apprendre à travailler ensemble. Donc, les travaux de groupe, j'en ai beaucoup, beaucoup dans ma classe pour tous les thèmes en histoire, en géographie, même en français. Moi, après, je ne parle pas de tous les projets Twitter comme la Twitté où, bien évidemment, ils sont amenés à travailler ensemble pour produire des choses. Et puis, il y a tous les projets de groupe autour de la production écrite ou de création ou de création de vidéos ou autre chose. Donc, voilà, l'entraide. Et puis, le tuteurat parce qu'avec le travail individuel, les enfants ont la possibilité d'être tuteur dans la classe. Donc, moi, dans ma classe, tout le monde a la possibilité d'être tuteur. C'est-à-dire que même celui qui vraiment est en difficulté, si à un moment donné, il sait quelque chose et qu'il peut aller aider quelqu'un qui d'habitude est plus fort, voilà, il a le droit de se lever et puis d'aller aider aussi pendant le travail. Donc, ça, ce tuteurat, il a des règles qu'on explique déjà en début d'année et régulièrement parce que, voilà, ce n'est pas juste se balader dans la classe quand on a envie. Donc, il a vraiment des règles précises. Qu'est-ce qu'un tuteur et qu'est-ce qu'un tutoré ? Voilà. Et puis, voilà, on retrouve la coopération au niveau de la gestion des conflits pour que les enfants apprennent effectivement à se détacher un petit peu de l'adulte et arriver à gérer un petit peu leurs difficultés tout seuls avec des outils qu'on leur donne. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu, voilà, les pôles importants au niveau de Freinet. Et puis, voilà, dans la pédagogie Freinet, il y a des invariants, donc ils sont dans la charte un petit peu des classes Freinet. J'en ai listé que quelques-uns. Donc, il nous faut motiver le travail. Donc, ça veut dire que pour que l'enfant ait envie de travailler, il faut aussi créer des situations qui lui donnent envie de travailler. Mais bon, ça, je pense que tous ceux, vous qui êtes là, les quatre, là, vous savez ce que c'est. Pour qu'il ait envie de travailler, il faut qu'il ait une motivation et puis une envie de se projeter quelque part. Donc, voilà, l'enfant n'aime pas écouter une leçon ex cathédra. Ça doit vous parler aussi. Le comportement scolaire d'un enfant est fonction de son état physiologique, organique et constitutionnel. Donc, il ne vient pas tout brut de décoffrage. Quand il arrive à l'école, il arrive avec déjà un état dont il faut tenir compte pour qu'il soit bien à l'école. Chacun aime choisir son travail, même si ce choix n'est pas avantageux. Le travail est naturel pour l'enfant. C'est-à-dire que pour peu que les conditions soient bonnes, il n'y a pas de raison qu'il ne se mette pas au travail globalement. L'enfant aime le travail individuel ou travail d'équipe au sein d'une communauté coopérative. Et puis, les notes et les classements sont toujours une erreur. Voilà. Donc, c'est un peu tout ce qui est le pôle compétition, un peu ce genre de choses. Donc, ça, je pense que c'est tous les points qui doivent vous parler aussi. Donc, quelques petits outils que j'ai dans ma classe. Alors, j'ai pris quelques photos. Hop. Alors, donc, tout ce qui est cahier d'écrivain et texte libre, donc ils ont un cahier qui est vraiment destiné à tout ce qui est production écrite. Toutes celles qui ne sont pas valorisées dans un petit livret, par exemple. Donc, tous les jours, il y a la partie texte libre, tous les jours. Et puis, de l'autre côté, à l'envers, ils ont la partie écrit de classe, les écrits qui sont faits au propre et qu'on a toilettés ensemble et qu'on a rédigés ensemble. Donc, le panneau des responsabilités, voilà, chez moi, il se présente comme ça, avec des petites, des étiquettes et puis des affiches, prénoms. On a aussi, alors, j'ai un panneau de quad neuf aussi, le panneau du conseil qui est ici avec le clip chart du comportement. Donc, les enfants peuvent baisser, mais ils peuvent aussi monter, hein, s'ils respectent les règles, s'ils manifestent un comportement, voilà. Donc, ils peuvent monter ou descendre. Et puis, on a aussi tout un affichage sur les messages clairs pour apprendre à dire comment on se sent, à ne pas accuser l'autre en disant « tu ». Et puis, voilà, les mots aussi pour dire quand on souffre, quand on est content. Et puis, régulièrement, j'ai une intervenante dans la classe qui vient parce que c'est une maman d'élève et qui est formée, qui vient pour, voilà, travailler sur la gestion des conflits, aider les enfants à comprendre ce que c'est qu'une relation et puis ce que c'est qu'une communication. Voilà. Donc, c'est des choses que je fais régulièrement aussi. Bon, l'emploi du temps, hein, on a l'emploi du temps affiché, c'est les enfants qui le mettent. L'espace classe, alors moi, je n'ai pas une grande classe, je n'ai pas vraiment du tout une grande classe. Donc, j'ai un petit coin en lecture où les enfants peuvent s'installer et c'est installé par îlot. Donc, j'ai rarement des rangs d'oignons. C'est vraiment installé tout le temps par groupe et ces tables changent régulièrement. Donc, ça peut être des groupes de 8, des groupes de 4, des groupes de 5. Ça dépend des projets et puis de ce qu'on est en train de faire. Et puis, parfois aussi, les enfants ont le choix de se mettre en groupe comme ils veulent. Voilà. Et puis, le plan de travail. Alors, le plan de travail, donc chez moi, ils se présentent de cette manière-là. Donc, c'est leur plan, donc leur feuille de route qui dure à peu près 2 ou 3 semaines. Ça dépend de la segmentation dans l'année entre les vacances. Ils ont donc toujours une partie soins, présentation, etc. Et donc, ils ont toutes les compétences à travailler pendant, donc là, les 3 semaines qui étaient notées là, par exemple. Et toujours des compétences aussi en lecture, production écrite et poésie. Et ces compétences en bas, elles sont aussi travaillées pendant les ateliers qu'on a le mardi après-midi. Donc, je n'ai pas d'autocorrectif. C'est la plupart du temps des références à mes manuels que j'ai dans la classe. Donc, voilà, quand je suis arrivée, il y avait des manuels. Donc, j'ai fait mes plans de travail avec les manuels et ce qu'il y avait à l'intérieur. Et puis, parfois, quand je ne trouve pas ce que je veux, voilà, je fais des feuilles à part et ils vont se servir dans des casiers destinés à l'accueil de ces fiches. Et puis, donc, j'ai trois colonnes. Une colonne minimum. Donc, c'est le minimum que les enfants doivent faire dans le temps que je leur donne. Et puis après, entraînement approfondi en fonction de la rapidité, etc. Donc, une partie de l'année, ces plans de travail sont remplis par mois. Donc, je sais que les enfants, on va dire, suivent les mêmes compétences. Et puis, une partie de l'année, vers la fin de l'année, ils les remplissent tout seuls. Donc, ils remplissent tout seuls avec ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ne savent pas faire en fonction aussi des évaluations qu'ils ont eues. Donc, voilà, ils retournent dans leurs évaluations, regardent les non-acquis par exemple et vont retravailler ces notions-là dans leur plan de travail. Voilà. Et puis, ces plans de travail, ça sert aussi aux parents quand il y a des évaluations pour savoir exactement les notions traitées et se repérer dans les cahiers. Et donc, à chaque fois, on a une grille de suivi collective aussi. Et les couleurs correspondent aux couleurs que les enfants mettent aussi dans leur plan de travail et que je leur mets dans leur exercice. Donc, quand un enfant a tout juste, il a vert. Donc, je mets un petit trait vert. Quand c'est juste avec correction, avec aide, c'est bleu et puis etc. Donc, orange et puis rouge. Donc, rouge, c'est vraiment très rare. Quand les enfants ont du orange, ça veut dire qu'ils vont être pris par exemple pendant le temps d'atelier le mardi dans un groupe de soutien, enfin un groupe d'aide, un groupe de remédiation en fonction des besoins. Donc, ils reportent toutes leurs couleurs sur leur plan de travail tous les jours au fur et à mesure. Donc, pour eux, pour leur suivi. Et puis, ils reportent aussi sur le tableau collectif. Comme ça, moi, je vois, ouais, chaque enfant. Donc, il y en a qui vont très, très vite de très lentement. Là, tout le monde n'avait pas forcément rempli parce que les enfants, voilà, il y en a certains qui préfèrent tout remplir tout à la fin. Puis d'autres, au fur et à mesure, voilà, ils s'organisent. Donc, voilà, grosso modo. Donc, pourquoi le choix de ces plans de travail ? Parce que quand je suis arrivée en niveau double, ça ne m'a plus du tout satisfait d'avoir vécu des quarts de temps avec des choses plutôt directives et plutôt magistrales. Et ça ne correspondait pas du tout à tous les enfants. Donc, voilà, j'avais besoin de faire autre chose et que les enfants se débrouillent aussi par eux-mêmes, choisissent aussi. Et puis, du coup, plus il y a de niveau, plus le plan de travail permet de ne pas courir entre les niveaux justement parce qu'ils sont chacun en train de faire ce qu'ils ont à faire et on peut aider individuellement mais complètement beaucoup plus facilement. Et puis, voilà, ils se responsabilisent parce que même un petit choix pour certains, ça permet quand même qu'ils aient un choix à faire et qu'ils puissent se développer un petit peu en dehors de ce que l'adulte leur dit sans arrêt. Et puis, ça permet de gérer les demandes des enfants parce que du coup, je m'assois à côté de ceux qui ont besoin en fonction de leurs besoins. Et puis, ceux qui se débrouillent, ils avancent, ils ont leurs leçons, leur porte-vue de leçons et voilà, ils se débrouillent. Donc, dans mon emploi du temps, j'ai plusieurs moments en lien avec le plan de travail parce que j'ai rarement des leçons collectives. Je fais rarement des leçons magistrales et en fait, toutes les notions sont rebrassées tous les jours. Les notions en cours, mais parfois aussi celles qui sont déjà passées et puis celles qu'on va anticiper. Donc, j'ai tous les matins aussi dans mes rituels un temps d'ardoise qui me sert à réviser ou anticiper les notions du plan de travail. Donc, tous les matins, on pose des questions, on rebrasse. Si les enfants ont des demandes, on y répond aussi à ce moment-là et ça permet d'anticiper par exemple. Voilà, s'il y a des fractions à faire, c'est un temps qui me permet aussi de prendre ce temps-là pour manipuler par exemple des bandes ou autre chose. Et il n'y a pas forcément de leçons magistrales à ce moment-là. Quand ensuite, ils ont le travail individuel où ils choisissent leurs exercices, où ils avancent un peu tout seuls, moi je circule. Alors, j'aide, je les débloque, je peux les aider à rappeler une leçon, à reformuler. Mais il y a aussi les tuteurs qui circulent. Je ne suis pas toute seule à circuler. Et chaque matin, après ce temps de travail individuel, si des enfants n'ont pas eu réponse à leurs questions, on a un temps très important aussi qui s'appelle le bilan et qui est un temps plus ou moins court. Donc, c'est un temps d'aide collectif durant lequel en fait, ce sont les enfants qui viennent au tableau et puis qui vont présenter leur exercice. Ben voilà, moi l'exercice numéro machin, page temps, je ne l'ai pas compris. On lit la consigne. Et puis, c'est les autres enfants, mais toute la classe, peu importe le niveau, qui va essayer de trouver des solutions, d'essayer de l'aider. Et on prend note. Tous les enfants concernés doivent prendre note de ces aides. Et si vraiment, il y a un blocage et que personne ne sait aider, et ben dans ce cas-là, c'est moi qui interviens un peu plus magistralement pour le coup. Voilà, pour faire un étayage un petit peu plus théorique avec des exemples ou autre chose. Mais voilà, s'il n'y a pas de besoin particulier, il n'y a pas forcément besoin non plus d'une leçon où les trois quarts savent déjà. Et juste certains n'ont pas compris. Voilà, ceux-là, je serai là pour les aider au moment de leur travail individuel. Donc, hop, dans l'emploi du temps. Alors, il change aussi régulièrement. Il changera encore sûrement l'année prochaine, parce que j'ai encore envie d'introduire d'autres choses, notamment les ceintures, un peu plus que ce qui était noté. Donc, en général, il y a le cahier d'écrivain tous les matins, avec les différents services que les enfants font. Parce qu'il y a des services aussi liés à l'école, des services d'absence, des services de cantine. Ce sont les élèves de CM2 qui sont en charge de ces services-là. Et puis, les couleurs, elles sont là pour l'institution, pour repérer un peu les différences. Mais là où c'est marqué travail individuel français maths, ils choisissent l'un, ils choisissent l'autre, c'est comme ils veulent. Voilà, mais j'ai séparé pour que ce soit visuellement visible, on va dire. Donc, voilà, tous les jours, on a matiné jusqu'à 9h30, il y a des rituels sur l'ardoise, de dictées, d'orthographes, de phrases du jour en grammaire. Et tout ça, en fait, ça nous permet vraiment de rebrasser les notions qu'on est en train de travailler. Ensuite, on a, voilà, tous les jours, sauf le mercredi que j'ai conservé pour l'histoire géo et la littérature. Donc, 4 fois, donc ils ont ce temps de travail individuel qui leur permet d'avancer dans leur programme. Voilà, et au fur et à mesure de l'année, des fois, il y a des décalages. En fin d'année, par exemple, il y a des décalages de plans de travail. Donc, certains enfants sont numéro 11, d'autres 12, d'autres plus loin. Donc, voilà. Et puis après, voilà, j'ai des plages plus liés aux problèmes, on va dire, récurrents qu'on trouve chez nos élèves. La résolution de problèmes où je me suis dégagée un temps en plus. Préparation de dictée, dictée, ça peut être la tweetée ou autre chose. Dictée négociée, voilà. Enfin, après, c'est plus classique. Littérature, voilà, ce sont des projets de littérature. Ils ont toujours un temps de lecture libre. Donc, vraiment, ils ont chacun une boîte où ils peuvent choisir leurs livres et puis lire pour eux. Et voilà, on fait des cercles de lecture aussi pour discuter du meilleur livre. Enfin, voilà. Des plages de sciences, l'anglais. Voilà. Après, on a ces plages-là en commun avec les CM1 et les CM2. Voilà, lecture, compréhension, des choses plus orientées. Et puis, voilà, moi, j'ai gardé un temps d'atelier tous les mardis après-midi parce que ça me permet de faire des groupes un peu comme en maternelle et puis de faire tourner les différentes activités. Et ça me permet de mettre dedans des activités comme les ceintures parce qu'ils ont des ceintures de compétences qui travaillent là pour le coup vraiment à leur rythme. Donc, sur toutes les notions du CE2 ou CM2, ils travaillent vraiment à leur rythme et en fonction complètement libre, libre de moi. Bon, production écrite, informatique, des projets. Et puis, donc, ça sont les projets individuels, ceux qui choisissent. Et puis, de temps en temps, dans l'emploi du temps, il y a un atelier qui s'appelle remédiation ou aide de la maîtresse pour justement remédier un petit peu à tout ce que je peux constater dans le plan de travail en français maths. Voilà. Après, pour le reste, histoire, géo, science, c'est beaucoup de travail en groupe et puis de petits projets qui doivent mener ensemble. Voilà. J'ai le projet de bien travailler sur les tâches complexes cet été pour essayer d'intégrer ça encore en plus. Voilà mon travail. Voilà. Un peu rapidement pour l'emploi du temps. Et puis, voilà. Alors, la construction d'un plan de travail, pour moi, c'est déjà bien connaître toutes les compétences. Donc, je les répartis en général sur toute l'année et j'ai des compétences qui reviennent tout le temps. Donc, ça, c'est, voilà, on va dire le plan théorique de mes répartitions en maths et français par niveau et sur les semaines de l'année et donc dans les plans de travail. Et il y a des compétences, en fait, qui reviennent tout le temps, tout au long de l'année. Donc, ce n'est pas une séquence. Et puis, je passe à la suite. Il y a des choses que les enfants travaillent tout le temps. Voilà. Les choses un peu compliquées. Enfin, puis même, voilà, des choses comme les classes de mots, certains temps, le passé composé, ça revient plusieurs fois, le présent, ça revient plusieurs fois. Il n'y a pas, voilà, c'est vraiment cyclique et avec du rebrassage. Donc, pour moi, je m'organise comme ça. Après, je prépare mes plans de travail et chaque vacances, en fait, je réajuste en fonction des évaluations qu'ont faites les enfants. Donc, en fonction de chaque évaluation, les enfants ont des couleurs, hop, que je reporte, moi, dans un tableau. Donc, toutes leurs évaluations par compétence, moi, je les retranscris en couleurs. Et comme ça, je vois s'il y a des choses à remédier. Par exemple, dans cet exemple que j'avais pris, je vois tout de suite que transformer à la phrase impérative, ça n'a pas marché pour beaucoup d'élèves, là, une bonne grosse moitié. Et du coup, ça m'a permis de replacer cette compétence dans le plan de travail pour les enfants qui en avaient besoin. Puis là, en l'occurrence, c'était presque pour tout le monde, puisqu'il y en avait aussi où c'était moitié-moitié. Et ça me permet de voir aussi les enfants qui sont en difficulté et après de faire des groupes de remédiation ou d'apporter des aides différentes pendant le plan de travail. Parce que du coup, ma différenciation, on ne la voit pas dans mon papier. On la voit quand on est dans la classe en fonction de ce que les enfants demandent, en fait. Donc, je différencie au coup par coup, en fonction des besoins et des demandes, s'il y a besoin de matériel pour manipuler, s'il y a besoin d'un ordinateur pour certains, s'il y a besoin d'autres choses. Voilà. Donc, on ne voit pas forcément la différenciation juste dans la feuille. Et puis, pendant la classe, ils ont des aides possibles. Alors, bien sûr, ils ont leur porte-vue de leçons. Ils ont parfois aussi, dans la mesure du possible, des choses à manipuler pour s'aider à visualiser et puis à faire. Et puis, je leur donne aussi, pour chaque plan de travail, je leur ai préparé aussi un padlet sur lequel, donc, je pioche parmi, alors moi, je n'en ai pas fait beaucoup des capsules. J'ai pris beaucoup chez Soledad. J'en ai pris chez François aussi, l'amoureux, chez Édouard, pour, voilà, en fait, qu'ils aient aussi une autre forme de leçon sous les yeux que celle que je leur ai préparé moi. Ça leur permet aussi à la maison de revoir et puis d'approfondir. Ou en classe, il y a un ordinateur disponible s'ils veulent écouter la leçon pendant le temps de classe pour se remettre les idées dans la tête. Ils peuvent aussi le faire. Voilà. Donc, ils ont accès. Sur Benelius School, ils ont aussi tous les padlet avec tous les plans de travail qui sont mis. Donc, ça leur permet aussi de réviser avec. Voilà. Hop. Il y a des choses que je passe. La correction, c'est tous les jours. Donc, c'est tous les jours, de toute façon, pour qu'ils puissent avancer. Et les corrections, ce n'est pas moi qui corrige. C'est une croix, en fait, avec une explication ou une aide pour que l'enfant se corrige tout seul. Donc, ce n'est pas moi qui vais leur corriger leur exercice. Et puis, le lendemain, ils passent à autre chose. Ils savent que la première chose qu'ils font, c'est revérifier, rechercher, redemander d'autres aides, voilà, reformuler différemment. Voilà. Bon, j'avais fait une petite capsule aussi que vous pourrez regarder pour expliquer aux parents, début d'année, aux enfants, quoi consiste le plan de travail et puis les ateliers du mardi après-midi. Je vais vous la passer parce que sinon, ça serait un peu long. Voilà. Après, les travaux de groupe. Hop. Voilà. J'ai à peu près dit rapidement, un petit peu, grosso modo, des petites choses de mon fonctionnement. À côté de tout ça, il y a beaucoup de choses, de projets, en fait. J'ai une classe chaque année qui est un fil conducteur. Donc, cette année, par exemple, c'était les émotions avec le projet Saventurier. L'année dernière, c'était les contes. Il y a deux ans, c'était la mythologie. Et en fait, toute l'année est déclinée, décorée aussi, la porte est décorée en fonction du thème. Et voilà, je distille, je les immerge en fait dans un thème particulier chaque année. Et ça nous sert en fait de base de fil conducteur, de fil rouge pour toute l'année. Donc, à côté de tout ça, il y a tous les projets qu'on fait dans la classe. Et il y a pas mal de choses aussi qui se déroulent en fait à travers les projets qu'on fait. Pas que par Twitter parce qu'on a beaucoup de projets aussi avec le groupe Freinet. Chaque année, on a un fil rouge. Et voilà. Donc, les enfants ont l'habitude de produire, voilà, des petites, des bandes dessinées sur leur projet, des vidéos. Ça a commencé un petit peu, mais on n'a pas le matériel qu'il faut. C'est un peu tout moche, mais voilà. Et puis, on a beaucoup d'affichages, d'exposés pour que les parents voient aussi un petit peu comment on fonctionne. Voilà. En gros. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques. Bon, c'est sûr que c'est plus difficile quand on n'est pas dans la classe pour voir, quoi. On se prend des claques à chaque fois quand on vient ici. Bon, après, c'est vrai qu'il y a plein de choses encore que j'aimerais bien changer quand je vous écoute vous aussi, hein. C'est pareil, hein. Il y a tellement de trucs. Alors, moi, je m'interesse, que c'est que le livreur de bonne humeur que j'ai pu voir sur son livre tout le temps ? Alors, on a, voilà, on a des petits rituels, en fait, dans les responsabilités. On a des rituels comme livreur de bonne humeur, comme responsable du blog. On a le tweet du jour, comme toi, un peu avec ton daily tweet. On a le journaliste aussi qui nous parle chaque semaine d'une actualité qu'il a entendue ou qu'il a lu dans le quotidien. Et puis, le livreur de bonne humeur, en fait, j'ai une boîte avec dedans des petits papiers. Alors, ça peut être des blagues, ça peut être des charades, ça peut être des devinettes, ça peut être des citations. Et donc, chaque lundi matin, en fait, le livreur de bonne humeur vient piocher un petit papier et puis nous soumet ce qu'il a pioché. Et en fait, selon sur quoi on tombe, ça peut être aussi le sujet de notre débat, quoi. Si c'est une citation improverbe, par exemple, ça permet d'expliquer. On a aussi des petits papiers avec des mots un peu compliqués qu'ils ne connaissent pas. Donc, ça permet de faire deviner le mot un peu, d'en parler et puis de faire des petites choses autour. Donc, voilà, c'est notre livreur de bonne humeur. Donc, voilà, c'est la mise en route du lundi matin. Et puis, il y a des choses qu'on ne voit pas sur l'emploi du temps. Par exemple, tous les jours, on fait la météo du jour. Donc, la météo, c'est en fait, on prend la température de la classe. Donc, est-ce que ça s'est bien passé ? Est-ce que ça s'est pas bien passé ? Est-ce qu'on a passé une bonne journée ou pas ? Donc, en fait, on a… Alors ça, vous pouvez le voir, chez Freinet, chez tout Freinet, c'est fréquent. Sylvain Connac, il l'utilise aussi beaucoup. Et en fait, quand tout s'est bien passé, en fait, il lève les cinq doigts de la main. Donc, c'est le soleil. Voilà. S'ils font le point, ça veut dire que c'est le nuage, ça veut dire que la journée a été mitigée. Et puis, s'ils descendent les doigts comme ça, c'est la pluie. Donc, ça veut dire que la journée s'est mal passée pour eux. Et en fait, chaque enfant a la possibilité d'exprimer pourquoi. Pourquoi est-ce que ça va, ça va pas ? Et voilà, ça permet que chaque jour, ils aient cette possibilité-là un peu de dire un petit peu leur avis sur ce qu'ils ont vécu. Et on a la même chose, en fait, sur la porte depuis cette année avec notre projet Autour des émotions, c'est que sur la porte, en fait, on a des petits affichages, les mots qui font plaisir, les mots qui font sourire, les mots qui font de la peine, les mots qui fatiguent. Et ils ont leurs étiquettes qui déplacent chaque matin, enfin, à chaque fois qu'on rentre dans la classe. Donc, ça peut être le matin en arrivant, au retour de la récré, en sortant de la classe. Et ils déplacent leurs étiquettes en fonction de leur état émotionnel, en fait. Donc, c'est, voilà, toutes les petites choses pour leur apprendre un petit peu à dire comment on est, que c'est normal de dire, que c'est bien de dire comment on est. On a le droit d'être fatigué, on a le droit d'être de bonne humeur ou pas. Et voilà, c'est des choses qui, voilà, ils ont le droit de le dire aussi en conseil, par exemple. Voilà, même quand ils sont pas contents de la maîtresse, ils ont le droit aussi des fois de le dire. Moi, dernier conseil, j'ai un élève qui m'a dit « Maîtresse, je me plains de toi parce que, machin, voilà, lui, tu le punis pas comme nous. Nous, si on fait ça, tu nous mets dans l'orange et pas lui. » Donc, bon, sachant que l'autre, c'est un profil particulier, mais bon, ça permet d'expliquer qu'il voit pas tout. Il voit pas les coups de fil qu'on passe aux parents, qu'il voit pas les conversations qu'on a à part. Mais voilà, en fait, il n'y a pas de, voilà, on explique. Ils sont pas contents, ben oui, on explique. Donc, voilà, c'est un peu tout. Mais voilà, des petits rituels comme ça, il y en a un petit peu de partout. Au fur et à mesure de la journée, il y a des petits moments de relaxation aussi qui sont pas notés dans l'emploi du temps, par exemple. Cette année, j'ai mis ça en place où dès qu'il y a le besoin, dès qu'ils sont un peu trop énervés, on met un petit temps de relaxation. Alors, des fois, je mets le petit CD de la grenouille et puis des fois, en fait, j'ai des petits exercices d'étirement, de respiration, voilà, pour un peu faire ces mini temps de pause pour se remettre au travail comme il faut. Voilà. Je trouve ça super intéressant, ça. Je trouve que nous, au lycée ou au collège, on perd vite l'idée de leur demander comment ils vont, si ça va ou si ça va pas. Et souvent, ça débloquerait bien des situations au début du cours s'il y avait ce temps-là, en fait. Et puis, c'est surtout que ça ne dure pas longtemps en plus. C'est vraiment deux minutes, deux, trois minutes où on se tire un petit peu vers le haut, on s'étire un petit peu sur le côté, même des fois juste d'être assis sur sa chaise et puis d'inspirer et d'expirer profondément pendant deux minutes. Déjà, rien que ça, ça les pose en fait des fois. Donc, ce n'est pas des temps en fait qui prennent beaucoup de temps finalement. Mais après, je pense que ça marchera encore mieux, par exemple, si… parce que là, au fur et à mesure de l'année, en fonction des projets, du coup, ça s'étiole un peu. Et du coup, je me dis qu'l'année prochaine, si j'essaye vraiment de le mettre en place tout le temps, tout le temps, même quand on a des projets ou des journées chargées par autre chose, ça me met vraiment aussi en rituel et ça devient normal, normal de se poser de temps en temps, de souffler un coup. Et comme ils se piquent toute la journée, ils en ont quand même vachement besoin aussi parce qu'ils sont ballottés à droite à gauche toute la journée, petits comme grands. Donc, c'est pas mal. Alors, au début, ça rigole forcément, en CM, on souffle, on respire, on s'étire dans tous les sens. Et puis finalement, après, bon après quelques séances, ça va bien quoi. C'est comme l'anglais la première fois qu'ils en font et qu'ils entendent parler qu'anglais, ben voilà, ça leur fait bizarre, ils ricanent. Et puis après, c'est une habitude quoi. Ben là, c'est la même chose. Et puis, quand ma fille, elle fait ça, hein, son nom, ça a fait, pardon, pas son nom artistique. Elle fait ta fille en classe. Ouais, je t'entends pas bien, Fabrice. Non, elle est dans une cave. Forcément, c'est compliqué. Ma fille en fait en classe et quand à la maison, elle se sent stressée, du coup, elle fait le ballon, elle fait tout comme ça. Ça lui convient bien. Et pour les moments où je me suis rendu compte que, bon, j'ai du cours d'une heure et demie, mon appel, ça dure cinq minutes par classe. Et je leur pense que ça, c'est permis que l'heure se passe mieux, quoi. C'est idiot, on prend cinq minutes. Tiens, ben Jean-Michel, comment ça va aujourd'hui ? Et puis ça cale, ça marche bien. Ouais. C'est parce que tu montres que t'as de la considération pour eux, quoi. T'es pas juste le prof qui vient dispenser son cours. T'es là pour eux et tu considères qu'ils peuvent être bien, pas bien. C'est ça qui est bien, quoi. Parce qu'ils voient qu'on est humain, quand même. Moi, j'avais un collègue, mais ce qu'il fait, c'est qu'il dit forcément une chose positive à tous les élèves. Il trouve toujours un truc positif à dire aux élèves dans l'heure. C'est-à-dire qu'il trouve chaque élève a droit à sa phrase positive. Ça, c'est génial. Ça, c'est bien aussi, ouais. Ça, moi, dans la classe, j'ai des petits papiers. Déjà, devant ma classe sur le mur, j'ai des petites phrases comme on ne sait jamais tout, mais on sait tous quelque chose. Ou voilà, des petites phrases comme ça pour que les enfants, ils réfléchissent aussi. Et j'ai aussi des tout petits cartons, la moitié d'un à cinq, où il y a des petites phrases pour encourager, pour se calmer. Des fois aussi avec un stop marqué quand il y est trop, hop, et puis je lui pose le petit stop sur sa table. Ou à l'inverse, ben voilà, quand il y a quelqu'un qui s'est démarqué parce qu'il a été sage et tout ça, puisqu'on est toujours en train de faire la chasse à ceux qui sont pénibles, ben hop, tu vois, un petit papier avec un petit mot gentil pour lui faire signifier que oui, on l'a quand même vu. Ce n'est pas parce qu'il est tout silencieux, tout sage qu'on s'est occupé de ceux qui étaient un peu pénibles qu'on ne l'a pas remarqué aussi. Et ça, ils aiment bien ça. Et c'est vrai qu'avec le projet des émotions qu'on a fait cette année, on a distribué des shows doudous, on a distribué des petits papiers de gentillesse, des choses comme ça. Et on va dire que les trois quarts, bon après il y en a toujours qui ne jouent pas le jeu parce qu'ils sont tellement déjà coffrés autour qu'il ne faut surtout pas montrer qu'on a mal. Mais on va dire que la plupart, ils se prennent vite au jeu, de donner des mots gentils aux autres. Après, c'est pareil, il faut que ça soit des habitudes prises depuis tout petit. Quand on fait ça qu'en sème 1, sème 2, on galère forcément un peu plus que si ça venait déjà de tout petit. quoi ? Bon, ça te correspond aussi, nos romances, peut-être, la gentillesse. C'est dans la fonte, t'es une gentille, ça se voit. T'as envie, ça te trouve aussi. Ah oui, je peux être dragon aussi parfois en classe avec certains. Non, après, en général, si je gronde, ils savent pourquoi. Ils savent que c'est mérité en général. Ils se peinent rarement parce que je les ai grondés pour rien. Mais après, il y a encore tellement de trucs qu'on peut faire. J'aimerais bien avoir une classe deux fois plus grande pour mettre plein de coins, mais je n'ai pas. Mais bon, j'ai le dehors. Donc, on va dehors. Mais on a plus de salle. Cette année, on n'a pas de salle, donc on a oublié de jongler notre truc à l'autre. C'est particulier comme situation pour nous cette année. C'est vraiment un confort vraiment particulier d'avoir sa salle et de pouvoir afficher. C'est vraiment bien. C'est vraiment chouette. Ah mais tu sais, de toute façon, en primaire, on a une proximité avec les élèves qui est complètement différente au secondaire. Ça, c'est sûr. Et encore que, moi, je sais que dans le collège duquel je dépends, j'ai une prof de français qui a réussi, après moult batailles, à avoir sa propre classe, à avoir sa propre salle. Et alors, elle a argumenté parce que cette année, ça fait deux ans qu'elle a un élève qui est malvoyant. Donc, du coup, ça lui a donné un petit argument pour pouvoir regarder. Bien sûr, les autres voudraient bien avoir leur propre salle aussi. Mais du coup, ça a permis pour elle, en fait, de conserver l'autonomie que nos élèves avaient en sortant de CM2, quoi. Parce que le constat chez nous, je pense qu'il est un peu pareil partout, c'est que quand ils sortent de primaire, peu importe un peu la pédagogie utilisée, ils savent faire plein de choses. Ils sont autonomes, ils vont aux toilettes tout seuls, ils savent se servir, ils savent chercher leurs outils. Et puis, au collège, on leur dit, non, tu n'as plus le droit d'aller faire pipi tout seul. Tu n'as plus le droit de poser un papier, un mouchoir dans la poubelle, non, tu ne te lèves pas, tu n'as pas le droit de boire. Et c'est vrai que du coup, cette prof, là, parce qu'il y a un petit paquet de profs qui sont bien investis là-dedans aussi, et elle a vu la différence, ça fait deux ans qu'elle peut maintenir sa classe dans une pièce, ne serait-ce qu'au niveau de l'organisation des enfants, il y a moins d'oublis. Quand il y a besoin de quelque chose, ils se lèvent, ils cherchent un dictionnaire, ils vont prendre leurs papiers, leurs affaires, s'ils ont besoin de quelque chose, des trucs tout bêtes, qui chez nous, nous paraissent normales, et qui s'oublient finalement au fur et à mesure du collège. Donc, c'est vrai qu'avoir sa salle, ça joue. Et puis même, tu peux la personnaliser déjà aussi, rien que ça, quoi. C'est une ambiance... Moi, j'ai réussi à la voir, ma salle au lycée, parce que justement, j'ai mis les tables en îlot, et que du coup, mes collègues, ça les fait chier de remettre les tables normales. C'était mon argument. Et du coup, j'ai remarqué que du coup, les élèves, en fait, ils passent moins de temps dans l'interclasse, quand ils viennent dans ma salle. Et du coup, ils rentrent directement, et du coup, ils peuvent commencer à tout préparer, parce que dès que c'est ouvert, comme j'y suis tout le temps, en fait, les élèves, ils rentrent, ils n'attendent pas. Sinon, au lycée, ils attendent dehors, deux par deux dans le couloir, jusqu'à ce qu'ils viennent les chercher, tu sais. S'ils peuvent passer dehors dans le couloir, ils sont contents, quoi. Oui, oui, non, mais c'est vrai. Il y a plein de choses. Après, bon, moi, je sais que dans l'école où je suis, on a beaucoup de places, on a trois classes, on est de plein pied. Donc, il y a plein de choses qu'ils peuvent faire qu'ils ne pourraient pas, si on était peut-être en étage ou dans une grosse ville, ça c'est sûr, je ne les laisserais peut-être pas voguer dans les couloirs à faire des choses. Si j'étais dans un environnement différent, mais bon, par exemple, je suis obligée de les chasser dehors, quoi, à la récré, parce qu'ils ont tous un exposé à faire, ils ont tous des plantes à s'occuper, des trucs à préparer, un truc à lire, les jeux à sortir, et je le ferais peut-être différemment, c'est sûr, s'il y avait des risques, on va dire, liés à la structure du bâtiment, là, c'est sûr que je les vois, quoi. Et puis, de toute façon, ils savent que si jamais ils ne respectent pas la règle, ils n'ont plus droit. Donc, voilà, mais c'est vrai qu'ils font leur vie, enfin, ils font leur vie, quoi. Et puis, voilà, pourtant, j'en ai une bonne poignée bien brasse aussi, là, de garçons, mais après, on va dire qu'on espère toujours que ça est mieux pour tout le monde, qu'ils comprennent tous. Mais c'est sûr que, ouais, le profil, mais bon, il pourrait encore plus faire plein de choses tout seul, hein, c'est sûr. Ah, Muriel ! Qu'on ait juste besoin d'être veillé à ce que ça se passe bien. Et comment tu arrives à gérer la correction du plan de travail ? Moi, je n'ai jamais réussi, j'ai un plan de travail par groupe, si tu veux, je n'ai jamais réussi à basculer sur un plan de travail individuel, parce que personne ne sait la même chose en même temps. Après, déjà, on va dire que là, ça fait 5 ans que je suis dans l'école, donc je connais bien les supports que j'ai, donc mes corrections, déjà, prennent moins longtemps parce que je connais mes supports, quoi. Enfin, je veux dire, ils arrivent, enfin, quand j'ai leur pile de cahiers, bon, je n'ai pas besoin de regarder le livre, par exemple, ou le support sur lequel ils ont travaillé pour connaître les réponses, quoi, ça va assez vite. Après, c'est sûr que ça part du principe que ça va de l'enfant qui en fait un en une heure, jusqu'à celui qui en fait 10 en une heure, et que du coup, forcément, je corrige peu pendant le travail individuel. Honnêtement, j'aide beaucoup pendant le travail individuel, mais beaucoup le soir avant de partir, et puis le matin, le matin en arrivant. Donc, après, on va dire, je fais un petit bout de ma direction, et puis après, je corrige dans ma classe, et pareil, un peu le soir. Mais on va dire qu'une heure de temps chaque jour, c'est suffisant, quoi. Et puis après, en quantité, j'en ai entre, bon, cette année, j'en ai 23, il y a des années où j'en ai 28, à double niveau. Et qui bout le moment où ils travaillent ensemble ? Alors, pendant le temps de travail individuel, ce n'est pas parce que ça s'appelle individuel qu'ils ne peuvent pas travailler ensemble, en fait. Donc, ça veut dire qu'ils me demandent, en fait, au début, à chaque matin, est-ce que je peux travailler avec un tel ? Est-ce qu'on peut travailler dans la pièce d'à côté parce qu'on est 4-5 à vouloir travailler sur le même sujet ? Et après, en fait, c'est moi qui régule, en fait, pour pas qu'ils travaillent tout le temps qu'ensemble non plus. De temps en temps, je les vois travailler tout seul aussi pour voir aussi que le jour de l'évaluation, ils sauront faire par eux-mêmes tout seul et pas parce qu'ils ont plus écouté le groupe, quoi. Donc, voilà. Après, c'est tout question de régulation en disant, ben tiens, dis donc toi, ça fait une heure que tu es en train d'aider, machin, peut-être qu'il va falloir te remettre au travail parce qu'ils ne le font pas tous. Après, il y en a certains, là, quand je les ai sur deux ans, il y en a qui disent, ben non, écoute, moi, je ne peux pas t'aider, je suis désolée, j'ai du travail à faire, je viendrai plus tard quand j'aurai fait ça et ça. Donc, on va dire qu'ils acquièrent aussi ça, quoi. C'est de dire non. Non, je suis désolée, je suis occupée. Mais ils ont le droit de travailler à plusieurs, oui. Donc, il suffit de demander et puis après, ça dépend de leur comportement aussi, leur capacité à chuchoter un maximum parce que forcément, quand tout le monde a le droit de céder, ben ça fait un peu plus de bruit. Mais voilà, ils ont le droit s'ils ont envie. Non, pas du tout. Enfin, à la base, pas du tout. En fait, la question, c'est qu'on peut penser qu'on va avoir suivi le stage. Non, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup lu. En fait, j'ai commencé, j'ai commencé quand, enfin, quand j'ai eu la clisse pendant un an, je me suis dit, de toute façon, tout le monde s'en fiche. Personne ne vient me demander si j'ai besoin d'aide. Il n'y a pas de manuel, il n'y a rien dans cette classe. Donc, de toute gamine-là, j'en avais douze. Ben, il y avait douze plans de travail différents. Et quand j'ai eu mon poste définitif pour la première fois avec un double niveau, ben je me suis dit, c'est bon, ce n'est pas possible que je fasse tout le monde en même temps, ça ne va pas le faire. Et du coup, j'ai beaucoup lu sur le bulletin de la PMEV de Laurent Panfil. Donc, parce qu'en plus, il y avait plein de petites vidéos, tout ça, où ça montrait bien les phases de travail individuel et de bilan. Donc, déjà ça. J'ai beaucoup lu là-dessus, un peu comment fonctionnaient les collègues qui travaillaient comme ça. Et puis, petit à petit, parce que le groupe Freinet, en fait, ça faisait un moment que je le cherchais, mais celui de Savoie n'était pas du tout bien répertorié. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver. Et j'ai continué à lire, en fait, un petit peu en cherchant sur le site de l'ICM. Et puis, voilà, j'ai découvert le conseil des enfants, texte libre. Puis, en fait, j'ai introduit des choses petit à petit. Après, il y a des choses de Freinet qu'on connaît tous. Le Quad 9, par exemple, ça existe déjà. Ça existe déjà, quoi. Donc, un peu dans plein de classes. Les responsabilités, c'est quand même quelque chose aussi qui est beaucoup dans les mœurs, maintenant, dans les classes. Et donc, j'ai fait ça petit à petit. Et après, voilà, Sylvain Connac, forcément. Et puis, quand j'ai trouvé le groupe Freinet, c'était pas mal parce que du coup, on se partage nos façons de faire. Moi, j'ai fait ça, ça marche pas. Comment tu fais toi ? Comment tu pratiques ? Et c'est vrai que dans le groupe, on est toute la Savoie et il n'y en a pas deux qui fonctionnent pareil, quoi. J'ai une collègue qui a une classe unique. Elle a huit élèves, de petites sections jusqu'à CM2, mais huit. Et elle, c'est freiné pur, quoi. Je veux dire, elle a une vue d'ensemble sur la scolarité des enfants juste incroyable. Et du coup, elle peut se permettre de les lâcher encore plus. C'est juste un truc de fou, quoi. Et du coup, voilà, on discute beaucoup ensemble. À chaque fois qu'on peut se réunir, ça permet de se rassurer, de dire, voilà, moi, ça, ça a planté complet. Comment toi, tu ferais ? Et puis, on teste comme ça. Ça permet de... Enfin, je veux dire, comme on fait là, quoi. On voit ce que font les uns les autres. On essaye, on s'améliore. Et puis, voilà, quoi. Donc, je n'ai pas fait de formation, pas de formation théorique à la base, mais voilà. Et puis, il y a encore plein de trucs qui ne sont pas parfaits. Ouais, non, non. Mais après, voilà, il y a encore plein de choses que j'aimerais bien changer, améliorer encore. Mais chaque chose en son temps, on ne peut pas tout faire. Ça s'appelle l'addiction. Ouais, non, mais oui, c'est terrible. C'est terrible parce que quand j'entends Soledad ou tout quoi avec ton Flanders Lane, là, tu ne sais plus quoi faire après. Non, mais c'est terrible. C'est vraiment des addictions, tout ce qu'on partage. Ah, non, mais c'est sûr. Attends, je vous quitte juste deux secondes. J'arrive, je reviens. Oh, la star est partie. Qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, alors, donc, c'est ça. C'est mon groom service, pardon. J'ai mis la lumière en même temps parce que j'étais un peu dans le noir, là. Pardon, c'est mon groom service qui m'amène ma tisane. Ah ouais, carrément. Donc, c'est ça le montage ou pas ? Bon, voilà. Non, mais ce n'est pas grave. C'est le montage, sinon on va le râler. Non, non, non. Donc, voilà, un petit peu mon fonctionnement. Voilà. Mais bon, j'arrive à faire le programme. Mes élèves ne sont pas stupides au collège. Ils vont bien. Ils sont épanouis. Comment ? Tu arrives à tout faire malgré tout ? Non, mais honnêtement, qui c'est qui arrive à faire tout le programme ? Moi, j'aime bien la phrase de... Après, tout est dans la façon... La phrase de Soledad, d'une fois, c'est les programmes s'arrêtent dans la limite de la liberté pédagogique. Ce n'était pas ça que tu avais dit ? Ah non, 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 non. Les programmes s'arrêtent. Non, mais tu avais dit un truc sur les programmes s'arrêtent quand on touche à la liberté pédagogique ou je ne sais plus quoi. Non, non, c'est justement quelque chose que je touchais à certains collègues. C'était plutôt la raison. C'était des programmes dans la liberté pédagogique s'arrêtent là-haut. Ah, c'est ça. Oui, mais voilà, j'avais compris de travers, bien sûr. Mais comme ça m'a dit de Soledad, c'était forcément bien. Oui, non, mais après, il y a plein de choses. Après, ça dépend comment on travaille les choses. Je préfère, par exemple, en histoire géo, qu'ils travaillent plus en groupe et puis qu'ils en retiennent quelque chose, qu'ils fassent des exposés dessus, qu'ils les présentent, que de faire autour d'une page chaque jour et puis on passe à la suite ou de toute façon, ils ne retiendront pas plus. Donc, après, ça n'empêche pas de faire les choses aussi au fur et à mesure que les projets se présentent. Après, les classes freinées, c'est aussi beaucoup ça. Enfin, je pense un peu comme vous. Il y a une occasion qui se présente d'apprendre quelque chose parce qu'un enfant nous apporte quelque chose ou parce que, tiens, il y a quelque chose qu'on a la possibilité de faire parce qu'il se passe quelque chose à l'extérieur. On le fait et puis on l'englobe dans un projet. Et puis, les enfants, ils en apprennent bien plus que dans juste un livre et un cahier. Après, ne serait-ce que les plans de travail. Ils pourraient passer la journée à faire des plans de travail. Et pourtant, là, avec ma forme à moi, ils n'ont pas la totale liberté là-dessus non plus. Mais après, il y a encore des choses. Moi, je n'arrive pas encore à lâcher vers le complet ceinture ou le complet. On avance vraiment tous à son rythme parce que, ne serait-ce que pour les évaluations, j'aime bien voir une vue d'ensemble quand même. Donc, mais voilà, après, les programmes, ils n'ont pas de problème au collège. Après, poursuivre. Donc, c'est l'essentiel. Merci en tout cas pour avoir plein de vie et plein de vie. Bon, j'espère que vous avez bien compris. Bon, après, je le prédis. Je peux, après, là, je ne sais pas, il apparaît dans le chat. Je peux le mettre en lien aussi sous la vidéo. Je pense après, je ne sais pas comment Valérie veut faire pour après récupérer la vidéo et puis mettre les liens. Comme ça, après, ça permet de lire plus approfondi un petit peu et plus à t'être posé, quoi. Oui, comme ça, si on a d'autres questions, on poursuit la conversation sur le lab. Oui, non, mais après, c'est toujours pareil. Quand on ne voit pas la classe, ça reste que de la théorie et c'est difficile d'imaginer forcément un peu comment ça se passe, quoi. Si, dans ta classe, c'est nous, non ? Oui, si, je dois en avoir un petit bout du plan de travail. Si, si, j'en ai un. Mais ça, je ne peux pas le montrer. Combien ? Ah, vous, oui, si, je peux vous mettre le lien. J'en ai un petit bout de l'année dernière sur ma chaîne YouTube en privé. Donc, ça, je peux vous le mettre. Oui, je vous le mets. C'est le temps de plan de travail, quoi. Après, je n'ai pas de bonne caméra pour filmer toute la journée. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non, c'est tout bon. Non, mais c'est bien. Ça montre une autre vision du plan de travail et du coup, pour les prochaines demandes que je vais avoir, je pourrais dire, on peut en faire aussi à l'école primaire et c'est encore autrement et nanana. Ah oui, d'accord. Moi, c'est un fonctionnement et il y en a encore plein d'autres, quoi. Après, c'est ça qui est bien, c'est que c'est flexible. Ça veut dire que chacun peut l'adapter à ses capacités, à ses craintes aussi de rentrer dedans. Oui, mais je te dirais que quand on dit aux gens ce que je vous montre, après, il faut les réadapter et tout, quand tu vois les gens quelques temps après, en fait, ils auront pris ton modèle pur sans l'avoir retravaillé. Oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr. Moi, je vois les collègues de l'Anime Pédale qui ont testé, enfin, les quelques-uns qui ont testé. C'est sûr que souvent, ils reprennent le même. Enfin, on fait tous pareil. On teste le même modèle avant de pouvoir se l'adapter et puis se l'approprier et se le transformer en fonction de nos sensibilités et de nos compétences à nous, c'est sûr. Mais voilà. J'ai passé l'épreuve du feu. Bon, la diffusion, je peux l'arrêter là, après. Je peux mettre hors direct, c'est bon ? Oui, on fait ça. On fait comme la dernière.